Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait que ça vient d'en haut ! Mais comme si c'était chez nous ! Mais c'est pas chez nous ! Je l'en laisse 10 minutes et je le frappe au plafond ! Aimer ou ne pas aimer ses voisins, telle est la question, du moins, pour Octave et Julie. En s'installant dans leur nouvel appartement parisien, ce jeune couple ne s'attendait pas à rencontrer deux homosexuels, pour le moins sans gêne. Bienvenue à moi ! Il y a ce jeune couple qui est un tout petit peu fermé. Ils arrivent de leur province et le fait de se retrouver face à deux hommes gays qui sont un petit peu extravagants, ils ont un petit sentiment de recul et pratiquement d'homophobie presque, parce qu'ils ne connaissent pas. Mais regardez-vous tous les deux ! On dirait deux vieux cons déguisés en jeunes cons ! Et puis petit à petit, je ne vais pas dévoiler toute l'histoire, mais il s'avère que Max et Charlie caressent un rêve depuis un moment et ils veulent un petit-fils. Et ils vont demander à ce jeune couple de leur faire leur petit-fils. Vous n'attendez pas ! Écrite en 1986 par Laurence Gilles et remise au goût du jour quelques années plus tard, cette pièce est devenue un classique du théâtre de boulevard, un genre de comédie bien particulier. Il y a des marches pour monter, et comme on a pris le modèle de luxe, il y a aussi des marches pour descendre. Ça va de Fédo jusqu'à Woody Allen. C'est la comédie divertissante avec, sur les clichés du théâtre de boulevard, il y a les quiproquos, il y a les malentendus, il y a souvent des personnages qui sont très hauts en couleurs, et puis bien sûr des situations particulièrement comiques. Un conte de fées modernes où tout est bien qui finit bien. La pièce se joue au théâtre des Salinières jusqu'au 27 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada